Nous allons poursuivre maintenant et continuer le chemin de la compréhension des évolutions du secteur associatif avec le volet de la transformation, celle qu'on évoque d'ailleurs depuis maintenant de nombreuses minutes et chercher à comprendre quels ont été justement les chemins qui ont été et qui sont pris aujourd'hui par les associations face à l'environnement dans lequel elles s'insèrent. Regarder ces chemins empruntés, c'est s'interroger bien sûr sur la manière dont ces associations ont fait face aux mutations rapides de leur environnement mais c'est finalement se pencher sur les modèles socio-économiques qui sous-tendent leur action. Comment se sont-elles adaptées à cet environnement ? Je le disais à l'instant, comment se sont-elles transformées ? Quelles sont-elles transformées ? C'est justement l'objectif de la première table ronde de ce matin sur la question de ces évolutions et pour traiter ce sujet, je vais appeler à la table ronde Benjamin Blavier, directeur général d'article 1 que j'ai vu tout à l'heure, Anatole Gandini, administrateur de la maison de Courcel, Laurent Gardin, maître de conférence à l'université polytechnique des Hauts-de-France et Vincent Godbout, directeur général de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Si vous voulez bien rejoindre le plateau pour que l'on démarre cette première table ronde que je vais avoir le plaisir d'animer encore. Oui, il doit marcher, oui. Quelques minutes. Bonjour, installez-vous messieurs, bienvenue. Bonjour, installez-vous. C'est du direct, vous voyez, on se salue en direct. Je vais me mettre au milieu, ce sera plus simple, mettez-vous là. Merci, messieurs, pour la participation à cette première table ronde. Elle n'est pas très paritaire, je vous rassure tout de suite, dans ce qui va suivre, vous allez voir que la parité va apparaître de façon flagrante jusqu'à la fin de la journée. Merci à vous d'être là une nouvelle fois. Donc on a pour tâche ensemble d'aborder ces transformations, ces évolutions qui ont touché ce secteur associatif maintenant depuis de nombreuses années. Ça a été rappelé de manière un peu quantitative par Viviane Tchernanog à l'instant. Moi, je vais tout de suite peut-être demander à Laurent Gardin, vous qui êtes un spécialiste, un fin observateur du secteur associatif, qui avait produit, hop là, je vais la voir, qui avait produit dernièrement dans les collections de l'INGEP, un rapport d'études sur, une revue de littérature pardon, sur les modèles socio-économiques associatifs en France. Selon vous, quelles sont justement les différentes dimensions à prendre en compte pour décrire une association sur un angle socio-économique et quelles ont été ces évolutions ces dernières années ? Merci. Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc ce travail qu'on a réalisé, cette revue de littérature, c'était aussi fait avec Elisabetta Buccolo et Philippe Henault, que je salue. Peut-être en préalable sur comment appréhender l'économie des associations, je pense que là, il faut se réappuyer sur l'approche plurielle de l'économie, dépasser peut-être le débat financement public, financement privé, marché, redistribution, pour rappeler l'importance, ça a été dit, notamment avec les petites associations, mais je pense que c'est au cœur du projet des associations plus largement, l'importance du bénévolat, de l'engagement politique, de l'engagement citoyen, et donc de la réciprocité, qu'on peut voir comme une ressource humaine, mais qui est aussi une dimension politique forte des associations. Et donc l'économie doit être appréhendée plutôt comme comment on répond à des besoins, à des besoins sociaux, à des demandes sociales, on voit bien qu'il y a le marché, on voit bien qu'il y a la redistribution, mais on voit aussi qu'il y a de l'engagement volontaire. Et à travers cela, il y a des tas d'articulations possibles, qui expliquent un peu les transformations que l'on voit à l'heure actuelle. Alors bien sûr, dans les tendances fortes, il y a ce qui vient d'être dit à plusieurs reprises, de différentes manières, que ce soit à travers une approche historique, statistique, etc., Il y a un phénomène d'entrepreneuriat social qui est présent, de concentration, de professionnalisation qui est fort, qui est relayé au niveau européen, avec des approches en termes de social business, des approches en termes de mise en concurrence. Et je pense que, aussi, la diminution qu'on voit de l'emploi qui est présente dans certains secteurs, je pense qu'il faut l'expliquer, puisqu'on parle beaucoup de professionnalisation des associations, mais on voit qu'il y a de la destruction de l'emploi qui existe aussi. Je pense qu'il y a un passage, quand on met en concurrence les associations avec le secteur privé à but lucratif, et parfois le secteur privé à but lucratif prend des parts de marché, donc c'est une première explication, semble-t-il, qui est à creuser. Et l'autre aspect qu'on a un peu oublié, c'est qu'il y a quand même eu des secteurs qui se sont vus supprimer toute une série d'emplois aidés, qui peuvent expliquer un peu les évolutions qu'on a vues en termes d'emplois. Alors ça, c'est une première dimension qui n'est pas forcément positive ou optimiste, quoique certaines associations s'engagent très nettement dans cette approche, cette volonté de concentration, de développement, d'une professionnalisation qui peut mettre en avant plutôt des leaders, des entrepreneurs, et avoir des démarches qui nous amènent plus dans des logiques marchandes. Dans cette revue de littérature, on n'a pas voulu se limiter à ce type de mutation, et on a voulu aussi regarder quels étaient les nouveaux engagements politiques qui pouvaient exister dans le monde associatif, et qui pouvaient peut-être amener à de nouveaux modèles. Alors, on va sur des choses très diverses, avec des choses qui ne sont pas stabilisées, on est parfois plutôt dans l'instituant que dans l'institué, pour reprendre les propos qui ont été tenus par Timothée Duverger tout à l'heure. On voit bien qu'il y a toute une série d'initiatives, alors plus ou moins radicales, j'ai envie de dire, on pourrait aller des ZAD, aux AMAP, à ce qui se passe sur les quartiers avec Passons-nous, etc. On voit qu'il y a un engagement politique qui est présent, qu'on retrouve peut-être dans les statistiques, avec la présence du bénévolat qui est forte. Je pense qu'il y a aussi, au-delà de l'approche théorique qu'on peut avoir sur les communs, à travers les travaux de Dardot-Laval, etc., Les communs, ce sont aussi des pratiques, ce sont aussi des pratiques qui sont notamment issues avec l'évolution des outils informatiques, qui permettent d'autres formes de participation, etc. Je pense qu'il faut la regarder de près, car c'est aussi d'autres types d'engagement qui se développent. Et dernier point, peut-être sur ces évolutions des modèles associatifs, réinsister sur cette capacité qui a été notamment portée dans les approches en termes d'économie solidaire, mais qui est proche, enfin, c'est un peu les propos que vous aviez tout à l'heure, qui est proche des associations de taille moyenne qui peuvent hybrider des financements, des ressources. Et je pense qu'il faut dépasser cette logique où ce serait impossible d'avoir à la fois une action combinée de l'engagement volontaire du bénévolat et d'une mobilisation du marché et des ressources publiques. Tout ce que je vous dis là, c'est plutôt sur la mobilisation de ressources en interne. Alors, je n'ai pas le droit de mordre sur la table suivante qui porte sur les coopérations, mais il faut avoir en tête que la manière de coopérer avec l'Etat, entre associations et avec le secteur privé influe beaucoup sur le modèle associatif aussi, enfin, les modèles économiques associatifs. Voilà, c'était un petit propos de cadrage. Très bien, merci beaucoup pour ce propos de cadrage, justement, qui nous donne quelques entrées, quelques éléments de mise en perspective pour les dirigeants associatifs qui sont ici autour de cette table ou les administrateurs qui vont, chacun à leur tour, peut-être illustrer, donner de la chair, nous redonner les clés de leur propre expérience. Et je voudrais peut-être commencer par vous, Vincent Godbout, vous êtes directeur général de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. On ne va pas représenter SNC, mais vous pouvez le dire de mots si vous le souhaitez, évidemment. C'est plus d'une trentaine d'années consacrées à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Je crois qu'aujourd'hui, 4 000 chercheurs d'emploi accompagnés, c'est un réseau de 2 500 bénévoles. Vous, votre association, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les évolutions des budgets, sur l'hybridation de ces budgets, le choix de votre association, elle a été, dès le démarrage, on l'évoquait quand on préparait cette table ronde, de ne pas prendre en compte, en tout cas, de refuser, je ne sais pas si le terme refuser est trop fort, mais en tout cas, de décliner les subventions d'Etat, ce qui donne une teinte très particulière à la façon dont vous vous organisez. Oui, effectivement. D'abord, merci de l'invitation. Solidarité Nouvelle face au chômage SNC, donc nous existons maintenant depuis 35 ans, avec un choix de mobilisation de citoyens bénévoles dans les territoires pour accompagner les personnes qu'on appelle les chercheurs d'emploi, et avec un choix politique fort, effectivement, à l'époque, de ne pas solliciter de financement public et de subvention d'Etat en particulier pour mener nos actions. L'idée, au départ, étant de dire quand des citoyens se mobilisent en proximité, on peut mener des actions concrètes et aller voir les pouvoirs publics pour faire évoluer leurs pratiques. Donc ça, c'est le premier point. Le second point était de dire, sur notre budget, qui est aujourd'hui de l'ordre de 1,6 million, avec 10 ETP, et 2,5 personnes en mécénat de compétences, l'idée était de dire, oui, quand on se mobilise sur le terrain, on peut faire des choses constructives et faire évoluer les pratiques, avec certaines limites et certaines questions qui se posent aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup grandi grâce au soutien d'une très grande fondation, dans la durée. Je pense que cette notion de soutien dans la durée est quelque chose de majeur, mais aussi grâce, nous sommes lauréats de la France sans gage, et ça a été un point de développement intéressant pour SNC. Aujourd'hui, au moment où nous retravaillons notre plan stratégique pour les 10 ou 15 années qui viennent, des choix sont faits de ne pas aller vers de la prestation. de ne pas aller, a priori, même si ce n'est pas encore adopté, toujours continuer à ne pas aller chercher de subventions publiques, sauf pour des expérimentations dans le cadre d'un cofinancement. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait, on constate que la reconnaissance des acteurs qui ne fonctionnent que sur financement privé dans les territoires est très difficile. Et on n'est pas forcément dans les radars lorsqu'il y a des tables rondes sur l'emploi qui sont organisées par des collectivités, par des régions, des départements, voire l'Etat. On n'est pas forcément invité, parce qu'on n'existe pas, puisqu'on ne va pas chercher d'argent public. Et ça, c'est un vrai questionnement. Donc la question, c'est vraiment de se dire comment faire pour être mieux dans les radars des pouvoirs publics. Enfin, le dernier point, c'est de toujours continuer à agir en complémentarité des pouvoirs publics pour les faire évoluer dans leurs pratiques. Et donc, les trois questions aujourd'hui que nous nous posons, un, la reconnaissance quand on ne sollicite pas de subventions, deux, une vraie question sur, pour l'instant, le terme n'a pas été employé, sur le mécénat, voire les lègues, les donations. Je pense que quelques associations, en tout cas qui fonctionnent sur financement privé, le paysage se complexifie énormément. Et on a envie de dire un peu, ça suffit, quoi. Arrêtez de raboter. Ce n'est pas des niches fiscales. C'est de l'investissement, parce que les associations contribuent vraiment au mieux vivre ensemble. On sort des gens du chômage sans solliciter de subventions publiques. pour ce qui nous concerne. Donc la vie est de plus en plus difficile. Enfin, la dernière question, c'est quelles alliances stratégiques, dans les territoires, mais aussi au niveau national, mettre en place avec d'autres acteurs que sont les collectivités et les entreprises. Merci, merci beaucoup pour cette première réaction sur ces questions d'évolution des modèles socio-économiques. On va passer la parole à Benjamin. Moi, je retiens de votre propos que derrière la question des financements que vous avez voulu exclusivement privés aujourd'hui, se pose quand même la question de... Enfin, derrière le financement, il y a aussi la question du positionnement dans un écosystème, la visibilité que vous évoquiez par rapport à l'État, ou en tout cas au service de l'État, dans un écosystème, et au-delà des ressources aujourd'hui, c'est aussi comment être repéré, comment être identifié dans le paysage au travers de ces financements. Peut-être, poursuivons sur cette table ronde, sur peut-être une autre expérience, celle qu'Article 1 vit aujourd'hui. Benjamin Blavier, vous en êtes le directeur général, une association qui est née il y a peu, d'une fusion, d'une réponse au contexte dans lequel s'inscrivaient ces deux associations originelles, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce projet et comment, sur ces questions d'évolution du modèle socio-économique et de contexte, aujourd'hui, vous essayez d'y apporter des réponses en vous adaptant, en vous transformant, et peut-être aussi en coopérant. Oui, merci, bonjour. Alors, Article 1, effectivement, c'est une association qui travaille sur la question des inégalités scolaires. Je ne vous fais pas le topo, vous connaissez bien, effectivement. Donc, nous, on travaille sur les questions d'orientation, première terminale, ensuite la réussite dans les études supérieures, puis l'accès à l'emploi, ce qui fait quand même un spectre assez large pour les jeunes de milieux défavorisés, populaires, comme vous voulez, pour les accompagner de bout en bout. C'est une association qui est en fait à 15 ans. Donc, ça commence à faire un petit bout de temps, puisqu'on a repris l'ancienneté des deux associations qu'on a fusionnées, qui étaient Passport Avenir et Fratelli, qui faisaient à peu près la même chose. Juste pour vous situer un peu ce que nous faisons et d'où nous venons, ces deux associations sont nées d'initiatives, j'allais dire, purement privées. Moi, j'étais en entreprise avant de passer dans le monde associatif. Je me suis lancé sur une volonté de travailler sur l'intérêt général et au départ, ce que j'ai mobilisé, c'est plutôt des leviers de financement privés, aujourd'hui très traditionnels, de type mécénat et taxes d'apprentissage. Et c'était la même chose de l'autre côté, côté Fratelli. Moi, je venais du monde de l'entreprise et l'autre fondateur de Fratelli venait, lui, du monde de la haute administration. Donc, c'était une bande de potes qui l'a mobilisés. Sauf que, comme c'était des potes et narques, évidemment, il y avait un peu de réseau. Donc, ça a permis de lancer ces deux assos et on est venu plus sur le tard sur la question de la subvention. Donc, aujourd'hui, article 1, pour vous situer, c'est à peu près 8 millions de budget, 90 personnes en ETP, 15 000 bénévoles à peu près. Et on est sur un financement d'à peu près 70% privés en dons et mécénats, 30% de subventions publiques. Rien sur la participation des usagers, parce que ça voudrait dire qu'on fait payer les jeunes ou leurs familles, donc évidemment, on s'y refuse. Et rien non plus sur les services marchands. On n'a pas encore fait ce virage de faire de l'offre de services à des entreprises. L'argent que nous donnent les entreprises aujourd'hui, elle nous le donne en toute indépendance, c'est-à-dire que c'est à nous d'en faire usage sans leur rendre compte ou leur donner des services particuliers. Alors l'histoire de la fusion, en fait, elle est venue du fait qu'avec nos deux associations que nous avions lancées, donc Boris et moi, chacun de notre côté, pour vous le faire simple, on faisait la même chose sans se connaître. Et pendant 15 ans, on s'est côtoyés en étant persuadés l'un comme l'autre que l'un allait devenir plus gros que l'autre et qu'il y avait de la place pour tout le monde, mais que finalement, ce qu'on faisait nous, chacun de notre côté, était mieux que ce que faisait l'autre. On est arrivés à un moment où nous étions quand même dans une situation, j'allais dire, de taille critique. Dans une situation où aussi, on était souvent renvoyés l'un à l'autre. Quand on allait voir des financeurs publics ou privés, ils nous disaient comment vous positionnez-vous par rapport à l'autre qui fait la même chose que vous. Et puis surtout, on s'est mobilisés sur cette fusion avec une idée, avec Boris, qui est l'autre l'autre dirigeant de l'article 1, qui est que la conviction qu'on avait au bout de 15 ans, c'est qu'on n'avait pas franchi un palier qui nous était nécessaire sur lequel on s'est engagé, lui comme moi, sur lequel on a quitté nos parcours respectifs dans la haute fonction publique. Et puis moi, j'étais quatre dirigeants dans une boîte du CAC 40. Donc voilà, on a fait ces choix de vie-là il y a une quinzaine d'années. En fait, on avait le sentiment, on avait le sentiment, l'un comme l'autre, d'avoir créé des associations qui risquaient de devenir des associations à Libye. Le sentiment qu'on avait, c'est qu'on avait à l'époque chacun 6 000 bénéficiaires, donc on prenait des jeunes des milieux populaires, on en faisait des beaux exemples de réussite scolaire, mais ce qu'on se disait, c'est en faisant ça, on aide un certain nombre de jeunes, mais finalement, on sert de caution à un système qui est massivement discriminant. On ne change pas fondamentalement la donne. Et donc ça ne nous intéressait pas. Donc ce qu'on s'est dit, c'est créons cette association à l'article 1 avec un nom et une ambition qui est plus politique pour nous permettre de changer d'échelle. Donc ça, ça nous a permis de le faire sur plusieurs sujets. C'est-à-dire que cette fusion, elle nous a permis d'avoir une taille critique pour par exemple faire des investissements que l'on était incapable de faire auparavant. J'en cite deux. Le premier investissement, c'est sur des plateformes digitales. Ça coûte des millions de lancer des plateformes digitales. On a une plateforme digitale sur l'orientation, on en a une sur les compétences transversales. Je pense qu'on n'aurait pas été capable de le mener à terme si on était resté l'un comme l'autre avec nos deux associations. L'autre sujet, c'est le sujet de la recherche. On avait envie de fonder ce que l'on fait, notre travail, et aussi de participer au débat public en investissant dans de la recherche. Donc on a aujourd'hui cinq chercheurs dans nos équipes, on aurait été incapables de le faire l'un comme l'autre en restant dans notre petite dimension. Et puis l'autre sujet, évidemment, c'est un sujet de taille critique aussi pour se rendre audible, visible, crédible, sortir du rôle de l'association qui fait pour être dans l'association qui également est capable d'interpeller. Et on a envie de faire ça. Moi, j'ai envie d'interpeller les grandes écoles, j'ai envie d'interpeller les universités, j'ai envie d'interpeller l'État, j'ai envie d'interpeller les entreprises sur ces enjeux d'ouverture sociale de l'enseignement supérieur. Et évidemment, en étant simplement dans ce rôle jusque-là de bon faiseux, je n'étais pas capable d'avoir cette crédibilité qu'aujourd'hui, on essaye de construire. Donc c'était vraiment ça l'enjeu de la fusion. Je resterai très humble en disant que ce n'est pas forcément une solution que je préconise à tout le monde. C'était notre cas concret et notre besoin. On a eu la chance de faire une fusion à parité entre deux associations qui marchaient bien. Donc c'est pas... Voilà, il y a des cas de fusion plus difficiles que ça. Mais même dans ce contexte favorable, ça reste un exercice extrêmement difficile de mener une fusion, en particulier dans le pont associatif, parce qu'une fusion entre égaux, vous pouvez écrire égaux des deux manières que vous imaginez. En plus, Boris et moi étions les deux fondateurs de deux associations, donc il a fallu qu'on fasse aussi notre deuil de l'histoire qu'on avait construite pour arriver vers cet ensemble article 1. Donc ça n'est pas forcément simple à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, on est en train de encore se renforcer en créant un collectif d'associations avec 20 assos que j'ai mobilisés autour de l'égalité des chances dans un lieu qu'on appelle l'ascenseur. Aujourd'hui, on est plutôt parti sur une fédération que sur l'idée d'une fusion parce que c'est pas forcément simple. On pourra aborder effectivement cet aspect-là dans un deuxième temps. Donc le changement d'échelle comme le changement d'échelle et la recherche d'une taille critique pour pouvoir continuer l'activité, la développer, l'amplifier comme exemple, en tout cas expérience de cette adaptation de son propre modèle de socio-économique à son environnement avec, vous le disiez tout à l'heure, pas nécessairement la recherche de prestations, d'un développement de prestations particulières, en tout cas plus nombreuses. J'aurais tout à l'heure une question quand même sur quid du projet associatif dans le cadre de cette fusion, comment est-ce qu'on fait adhérer deux projets associatifs distincts même s'ils avaient une dimension, enfin un fil rouge d'une certaine manière chacun à leur manière. La recherche par contre de prestations, du développement de cette prestation dans le cadre de l'évolution de l'environnement du contexte dans lequel on évolue, c'est plutôt le choix je crois qu'a fait l'association Maison de Courcelle. Anatole Gandini, vous êtes bénévole et administrateur de cette association et donc la Maison de Courcelle, c'est une association qui organise des classes de découvert, des colonies de vacances, des stages de formation, l'animation et autres. Vous, au sein de la Maison de Courcelle, comment ces dernières années avez-vous fait pour continuer de croître tout en préservant votre projet associatif intact, donc développement de prestations, ouverture à des financements privés plus nombreux avec le souhait de garder son projet de base ? Exactement. Donc peut-être pour représenter un petit peu ce qu'est la Maison de Courcelle, une association de jeunesse et d'éducation populaire qui fête ses 40 ans cette année. On est situé en Haute-Marne au centre du parc et du 11e parc national qui a été officialisé il y a une dizaine de jours et dont on est assez fiers. On porte un projet singulier axé sur l'enfant qui lui permet dès 4 ans d'organiser seul son temps de vacances de circuler librement dans la maison et de faire les activités qu'il a envie lorsqu'il en a envie et toute l'année on va organiser des colonies de vacances des classes de découverte de l'accueil de loisirs mais également de l'accueil de groupes des week-end familles et des résidences artistiques toujours en lien avec notre projet associatif et les valeurs pédagogiques que nous défendons. et en effet les difficultés et les transformations dont Laurent a parlé au début nous on les a connues et on les connaît encore et on a décidé de s'axer sur la qualité du service que nous rendons et toujours dans cette optique d'essayer de mieux s'adapter au public que nous accueillons la notion de care la notion de prendre soin est super importante pour nous et on a également décidé d'investir sur l'humain alors sur l'humain bénévole donc en plus de la gouvernance dont je fais partie on a développé il y a quelques années le conseil de maison qui regroupe une cinquantaine de bénévoles avec une moyenne d'âge de 25 ans et qui vient pour à peu près 60% de la région parisienne et qui va venir tous les mois et demi tous les deux mois en Haute-Marne à la maison de Courcelles se réunir et réfléchir ensemble sur nos pratiques pédagogiques sur la mixité sur construire des outils pour que les enfants puissent faire le tri sélectif sur l'organisation et la gestion d'un mini festival de cirque et plein de commissions qui vont naître selon les compétences et les affinités des bénévoles qui seront présents lors de ces week-ends et on a également décidé d'investir sur l'humain salarié on a donc 17 salariés à la maison de Courcelles dont deux Félix et Némat qui ont pour mission de faire la gestion du bâtiment donc ça va aller des petites réparations du quotidien jusqu'au développement de nouveaux espaces toujours dans cette optique d'améliorer la qualité de nos services toujours mieux accueillir le public que l'on reçoit et faire en sorte que la maison soit de plus en plus accueillante et finalement le fait d'avoir des salariés qui vont s'occuper de ces petites tâches ou grosses tâches et va nous éviter de passer par des prestataires extérieurs va nous permettre de faire des petites économies qui mises bout à bout vont avoir du sens quand on va aller chercher de la mixité parce que la mixité évidemment on va la chercher et quand on va démarcher des municipalités du 93 ou du 95 et qu'on va aller les voir et qu'on est en capacité de leur proposer des tarifs qui sont au niveau de ce qu'ils peuvent se permettre et investir parce que je parlais de la notion de prendre soin tout à l'heure mais prendre soin c'est vraiment important pour nous et c'est aussi prendre soin financièrement de son interlocuteur lorsque l'on va démarcher des municipalités pour que les enfants puissent venir prendre le temps à la maison de Courcelles très bien merci merci beaucoup et effectivement l'illustration d'un autre choix fait pour réagir pour s'adapter à ces évolutions Laurent Gardin de ces expériences qu'on vient d'évoquer des choix divers des pistes des chemins différents qui ont été pris par chacune de ces structures de ces associations qu'est-ce que ça de votre côté au regard de ce que vous nous disiez tout à l'heure en introduction quelle réaction ça vous permet on voit d'abord la diversité et peut-être pour contredire mettre une limite aux propos que j'ai eu tout à l'heure par rapport aux trois sources de financement le marché la redistribution la réciprocité il faut voir que ces différents modes de financement sont imbriqués quand vous soulignez que le don le mécénat peuvent baisser et font l'objet d'un moindre soutien des pouvoirs publics on voit bien que la redistribution est présente dans l'intervention du mécénat et que si on supprime l'ISF il va y avoir moins de don moins de redistribution d'une certaine manière moins d'appui des pouvoirs publics aux dons et donc il y a une imbrication des financements qu'il faut avoir en tête je pense que la question de la participation de l'usager qui apparaît à différents moments la participation financière de l'usager c'est pareil on voit qu'il y a des politiques publiques qui ont visé plutôt à solvabiliser les usagers donc il faut se garder de quelque chose de très sectorisé par rapport au mode de financement il faut bien comprendre la complexité de ces constructions très influencées par les politiques publiques donc ça c'est une première remarque par rapport aux enjeux de mutualisation de fusion etc je pense que ça va être abordé dans la table suivante mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a quand même des stratégies très différentes possibles il y a de la mutualisation où chacun garde son identité il y a la fusion comme vous l'avez présenté où on construit un nouveau projet commun ensemble et puis il y a aussi l'absorption il y a l'absorption de structures en crise etc et le grossissement de mastodontes de l'économie sociale et donc on voit bien qu'il y a des stratégies différentes et qu'en termes de consolidation des projets associatifs ça entraîne des choses très très différentes je reviens sur la dimension politique voilà alors peut-être que c'est lié aux exemples qui sont ici présentés mais moi je trouve qu'il y a beaucoup une orientation dans les exemples qui ont été mis autour de la table mais c'est peut-être une orientation assez générale sur le recours à des financements privés je pense qu'il ne faut pas oublier aussi les démarches qui peuvent être mises en place localement principalement de co-construction des politiques publiques où là il y a une reconnaissance du projet associatif qui est présent et je ne pense pas que l'alternative soit uniquement d'aller vers plus de bénévolat plus de dons plus de mécénat et plus de ressources marchandes ayant en tête quand même que ça a été dit dans les travaux qui ont été présentés par Viviane Charnodoc tout à l'heure c'est 5% le don et le mécénat et donc il y a quand même cette réinterrogation que je ne voudrais pas qu'on oublie des rapports avec les pouvoirs publics même si on a cette tendance à une plus forte marchandisation qui est complexe tout à fait cette dimension d'insertion territoriale locale cette question de l'accompagnement ce sera une des entrées de la table ronde de cet après-midi donc on aura l'occasion je pense de creuser cet après-midi d'aller plus avant sur ces dimensions-là comme sur les dimensions de coopération qu'on a évoquées que vous avez commencé à évoquer déjà tout à l'heure qui seront l'objet de la table ronde de suivante mais tout de suite pour ce deuxième tour de table si j'ose dire moi j'aurais envie de vous interroger les uns les autres vous responsable associatif surtout sur les évolutions que vous entrevoyez vous avez évoqué la façon dont vous avez répondu aux enjeux qui se posaient à vous par le passé et avec les choix qui ont été faits vous les avez très bien explicités mais quand vous projetez quand vous regardez les évolutions qui se déploient aujourd'hui alors vous avez commencé à le dire un petit peu tout à l'heure au sujet d'orientation en nouvelles mais comment est-ce que vous voyez le futur comment est-ce que vous voyez l'adaptation ou l'évolution à nouveau de votre modèle socio-économique si évolution il doit y avoir si adaptation il doit y avoir et si transformation il doit continuer d'y avoir Vincent oui pour ce qui nous concerne la solidarité nouvelle face au chômage sur trois leviers que nous activons actuellement d'abord on vient de lancer un lab un lab avec Pôle emploi avec l'APEC avec les acteurs du service public de l'emploi et des entreprises pour réinterroger sur notre métier les modes de recrutement et d'intégration dans l'emploi on ne sait pas où ça va nous mener on s'est donné un an de co-construction il est probable que ça nous amène vers quelque chose de nouveau le deuxième point que nous mettons en oeuvre c'est la mise en place d'un contrat à impact social pour explorer la notion d'investissement à impact parce qu'il nous semble même si ça a questionné toute la gouvernance de l'association il nous semble intéressant d'explorer toutes les pistes aujourd'hui proposées et le troisième point c'est que comme on l'a dit à plusieurs reprises il nous semble important de développer des synergies au plus près des territoires et des réalités entre les acteurs et donc là on est en train de mener une enquête sur le sujet en matière de recherche d'emploi en se positionnant à la place d'un chercheur d'emploi et de voir quelles sont les synergies entre acteurs au plus près du territoire pour développer ces synergies ces complémentarités de proximité très bien donc ouverture impact social et puis territoire c'est les trois c'est les proximités territoire c'est les trois les trois mots clés les trois évolutions les trois points de cadrage qui vont qui vont mener votre prochain développement Benjamin ou Anatole dans l'ordre que vous vous avez le micro allez-y alors pour rebondir sur votre lance je vais partir d'un exemple concret qui s'est passé à la maison de Corset ces dernières années et qui en dit long sur les enjeux auxquels on a affronté et nos perspectives d'évolution en 2014 on s'est vraiment questionné sur notre plan alimentaire on s'est rendu compte que ce qu'on servait dans les assiettes n'était pas vraiment en adéquation avec les valeurs qu'on portait et donc à partir de ce constat on avait deux solutions la première donc externaliser la cuisine qui nous aurait permis d'avoir une meilleure gestion du risque sanitaire et de faire des économies ou alors replacer la cuisine au centre de notre projet associatif bon vous l'aurez deviné on a choisi la deuxième solution et on avait donc à partir de là deux axes qui étaient super importants pour nous la première c'était l'aspect pédagogique parce qu'on reçoit quand même majoritairement des enfants et on a des valeurs pédagogiques assez fortes et le deuxième axe c'était l'ancrage territorial et donc à partir de ça on est allé voir des producteurs locaux de notre territoire en leur disant quelque chose de très simple faites-vous confiance faites-nous confiance et jouez le jeu jouez le jeu de la pédagogie venez rencontrer les enfants venez montrer ce que vous savez faire parce que vous êtes plein de talents et ce ne sera que bénéfique pour vous parce que vous pourrez augmenter de votre côté vos produits d'exploitation de notre côté on a dû donc s'adapter on a donc salarié trois personnes en plus à la maison de courcelle on a également là où avant on partait du menu et après on allait chercher les produits cette fois on voit les produits qui sont disponibles et on va élaborer les menus et on a continué comme ça dans ce projet un peu fou on a décidé de réhabiliter le vieux four à pain qu'il y avait dans la maison de courcelle donc on a investi 60 000 euros avec l'aide de la région Grand Est du fonds leader et de la fondation RTE pour réhabiliter ce four à pain et construire un labo et pouvoir y accueillir un boulanger en résidence à qui on met gratuitement à disposition le local avec la seule contrainte qui ne peut pas refuser les enfants ou le public qu'on accueille qui a envie de voir ce qui se passe à l'intérieur et on est super fiers de ça parce qu'aujourd'hui dans un village et sur un territoire qui compte 8 habitants au kilomètre carré on a réussi à ramener un boulanger qui fait du pain cuit au feu de bois avec de la farine bio locale et entièrement avec du levain et ça c'est un peu une fierté et donc vu que ça a marché ce partenariat un peu gagnant-gagnant cette micro-symbiose locale et bien on a continué on est allé voir l'apicultrice locale et on a réussi à faire un partenariat donc on lui achète le miel et en échange elle nous aide à construire un rucher pédagogique et on a même il y a quelques mois embauché et donc salarié à mi-temps le maraîcher bio du visage et alors donc on a toujours cette dynamique on veut encore aller plus loin et aujourd'hui si on doit tirer les premières conclusions de ces bouleversements qu'on a faits dans la cuisine on se rend compte que déjà donc pour les entrepreneurs locaux et bien c'est une augmentation de leurs produits d'exploitation pour nous donc l'année dernière on a servi 45 000 repas 45 000 repas qui correspondent donc aux personnes qu'on accueille à la maison de Courcelle mais également à deux cantines d'écoles alentour que l'on sert donc on est également devenu un outil au service de la collectivité et on mange mieux on mange mieux on mange des produits locaux des produits qui ont du sens et tout ça finalement on est assez fiers et on va continuer justement à aller chercher encore davantage de produits locaux aujourd'hui on a 70%, 80% de produits locaux dans ce concert parce que justement on a réussi à créer des communs avec les bénévoles, avec l'ancrage territorial, avec les entrepreneurs locaux et on l'a fait avec du bon sens et on est plutôt fiers et on va continuer là dessus très bien donc affirmation du projet associatif tout en accent votre action sur un ancrage local de plus en plus fort vous devenez un acteur économique incontournable presque du territoire que vous évoquez on est le plus gros employeur du canton voilà donc avec tout ce que vous venez de dire sur le développement de l'apiculture de la boulangerie enfin donc une ouverture et un ancrage territorial c'est ce que je retiens un peu des évolutions un peu stratégiques du choix que vous avez été fait toujours sur la base du projet associatif que vous conduisez à partir de la cantine que vous avez évoquée donc vraiment cette continuité du côté d'article 1 Benjamin Blavier comment est-ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure un peu à évoquer quelques éléments d'évolution d'orientation nouvelle stratégique comment est-ce que vous pouvez nous les décrire plus longuement et comment vous projetez l'avenir d'article 1 dans ce nouveau contexte alors vous parliez du projet associatif je l'ai dit très rapidement nous on a une ambition qui est de moi mon rêve j'aimerais bien partir à la retraite en disant un jour grâce à ce qu'on a fait avec article 1 on a pu changer les stats en France en matière de mobilité sociale de 1 point, de 2 points j'en sais rien soit en le faisant nous directement soit en influençant des politiques publiques tous les moyens sont bons j'allais dire l'ambition elle est là par contre sur le projet associatif je dirais que ça va être largement ouvert et on est dans un paysage perturbé alors je sais pas si c'est ce qu'on attend d'un intervenant de table ronde mais j'ai plus de questions que de réponses à ce sujet je vais vous citer deux exemples deux exemples qui concernent deux plateformes digitales les deux plateformes digitales qu'on a lancées parce que ce sont des objets quand même un peu particuliers et là on est aussi au coeur du monde marchand parce que le digital aujourd'hui est quand même quelque chose sur lequel il y a beaucoup de monde on a lancé une première plateforme sur les questions d'orientation des jeunes de première terminale qui s'interrogent sur leur avenir et la plateforme très rapidement leur permet d'avoir un certain nombre de recommandations sur ce qu'ils peuvent faire en faisant en sorte que le jeune qui est au fin fond de la Lausère et celui qui est à Saint-Denis ait les mêmes infos que celui qui est dans un lycée de centre-ville parisien cette plateforme elle est financée aujourd'hui sur fonds publics pour deux ans donc c'est génial parce que ça nous permet d'avoir un outil complètement indépendant sur lequel je n'ai pas à me poser la question du modèle économique sur lequel je peux faire un travail le plus objectif possible avec les jeunes, avec les familles, avec les enseignants qu'est-ce que j'en fais au-delà des deux ans ? il y a plusieurs possibilités et j'allais dire il y a toute une échelle de ce que j'aimerais idéalement faire jusqu'au mode le plus dégradé ce que j'aimerais idéalement faire c'est évidemment continuer à conserver cette plateforme et avoir des financements publics pour continuer à avoir une garantie d'indépendance l'alternative du tout c'est que l'Etat ou un acteur régional me dise à un moment cette plateforme on la récupère elle devient objet public et vous avez un droit de tirage dessus pour vos jeunes très bien, je m'en contenterais ça m'ira très bien, ça voudrait dire que ce qu'on a fait a fait oeuvre utile et ça veut dire que enfin la question qui consiste à se dire il faut faire de l'action positive et mettre plus de moyens sur les jeunes défavorisés que sur les autres l'Etat en prend acte ce qui est loin d'être fait enfin j'allais dire à la hauteur de ce que moi j'en attends le mode encore plus dégradé c'est de se dire il va falloir trouver un système un peu mixte avec du mécénat bon alors on va dire aux entreprises vous nous donnez des sous mais on vous donne rien en échange on va pas vous commencer à vous faire de la pub on va pas évidemment vous flécher des jeunes contrairement à ce que vous attendiez etc. etc. le mode le plus dégradé c'est que je fais de l'offre de services c'est à dire que là je fais ce que font un certain nombre de sites je vends de la data je vends les données des jeunes pour les mettre en face des écoles qui me donneront le plus de sous ça existe ça se fait aujourd'hui et je dis aux jeunes que c'est gratuit et indépendant mais en fait en réalité ça l'est pas vraiment et puis le modèle sur lequel j'ai pas du tout envie d'aller mais qui est aussi possible c'est de dire à la fin je fais payer les jeunes et les familles et donc mon outil devient un outil qui renforce l'inégalité des chances donc on peut imaginer tout ça et donc c'est à nous de nous battre pour essayer d'imposer ce qu'on a envie d'imposer qui est plutôt la partie haute du modèle que j'ai décrit et je vous cite un autre exemple parce que c'est aussi assez symptomatique c'est une autre plateforme qu'on est en train de lancer on la lance le 9 décembre sur la question des compétences transversales ça fait 8 ans qu'on bosse le sujet l'idée c'est de se dire les jeunes qui viennent de milieux défavorisés ont souvent acquis à côté de l'école des compétences transversales des soft skills comme on dit extrêmement intéressantes mais qui savent pas valoriser s'ils ont fait du service civique du sport à haut niveau s'ils ont fait du soutien scolaire pour leur petit frère à la maison s'ils ont fait un petit boulot ils ont acquis un certain nombre de compétences transversales nous il faut qu'on leur apprenne à les identifier et il faut qu'on apprenne aussi à des employeurs ou à des formateurs à les reconnaître moi je suis persuadé que c'est un outil fondamental c'est la prochaine frontière de la lutte contre les discriminations donc on a réussi à lever des fonds en mécénat autour de ce projet parce que c'est innovant parce qu'il y a du digital donc on a levé un million cinq derrière je n'ai pas encore de modèle économique dans deux ans je sais pas comment je fais tourner cette plateforme juste ce que je vois c'est qu'il y a un autre acteur qui lui est purement start-up n'est pas d'intérêt général et a mis dans la même promesse marketing que nous ils ont dit c'est reconnaître les talents de tous les jeunes enfin voilà ils ont enveloppé ça dans une belle enveloppe marketing eux ils se sont mis sur le marché ils ont levé 50 millions voilà moi j'ai ma plateforme d'intérêt général qui est aujourd'hui reconnu comme étant une des plus efficaces j'allais dire j'ai levé un million cinq j'ai deux ans pour trouver un modèle économique que je n'ai pas inventé j'ai deux ans pour imaginer un positionnement et j'ai en face de moi des acteurs qui vont sur le marché privé qui sont à but lucratif et qui lèvent 50 millions d'un coup comment je fais pour tenir ? soit je vais voir l'état en disant il faut que vous souteniez ma plateforme parce qu'elle est d'intérêt général parce qu'elle a une place dans le paysage que les autres ne connaissent pas donc c'est ce que j'essaye de faire mais ça n'a rien d'évident soit il faut que j'essaye de dialoguer avec ces acteurs je pense que je n'ai pas encore la clé je vous ai dit je n'ai pas toutes les réponses je pense que la réponse viendra de notre volonté de rester authentique et de conserver notre caractère d'intérêt général donc on va se battre avec nos armes en disant en fait on vient là dessus parce qu'on veut bosser pour ces jeunes en restant d'intérêt général et on n'a pas envie de rentrer dans une logique marchande mais ça n'a rien d'une évidence et ça pose effectivement plein de questions sur la manière dont on doit fonctionner moi je suis très demandeur d'arriver à convaincre des partenaires publics locaux, nationaux du fait que cette plateforme a un sens mais pour l'instant c'est quand même un discours où ils ont un peu du mal à adhérer et le marché privé entre guillemets a peut-être pour l'instant réagi plus vite qu'eux merci beaucoup pour ce témoignage qui est illustratif des tensions des tensions entre marché et associations pour dire les choses un peu vite mais qui est tout à fait symptomatique je pense d'expériences qu'on pourrait évoquer ici ou là peut-être que maintenant le temps est après avoir évoqué ces différentes dimensions le temps est peut-être à l'échange avec la salle avec vos réactions vos interrogations sur les expériences qui viennent d'être et les projets associatifs qui viennent d'être exposés ici on a une quinzaine une vingtaine de minutes maximum pour échanger avec la salle donc je ne sais pas où il y a un micro parce que là comme j'ai plein phare je ne vois pas grand chose mais voilà il est où le micro ? est-ce qu'il y a une... peut-être qu'on peut prendre une question comme la première ne vient pas peut-être qu'on pourrait prendre la deuxième tout de suite voilà, monsieur oui bonjour je voudrais poser une question à nos intervenants comment avez-vous vécu le rabot sur la niche du mécénat d'entreprise qui a été opéré cet été et considéré acteur comme une niche fiscale une question sur le mécénat d'autres questions non le mécénat ah s'il y a une question alors on va prendre deux, trois alors j'ai madame qui a une question là-bas bonjour voilà c'est parfait merci pour vos vos présentations et le partage de vos modalités de modèle économique j'avais une question un peu antérieure finalement qui était sur le postulat de la croissance et finalement j'ai l'impression que j'avais envie de vous entendre sur est-ce que quand on est une association il faut forcément s'inscrire dans une croissance économique deuxième monsieur à gauche oui la question elle est plutôt sur le rapport par rapport au modèle socio-économique qui a le pouvoir dans les structures qui a le pouvoir de l'argent qui a le pouvoir de décider et ça renvoie aussi au fonctionnement démocratique des structures de qui décide des orientations mais aussi qui décide des investissements voilà ce qui est important très bien on a déjà trois trois sujets bien denses l'impact du changement sur le mécénat et sur les aspects financiers faut-il faut-il grossir pour durer pour exister et puis dans le cas de la gouvernance quid des processus démocratiques dans les dans la dans les choix qui sont qui sont faits voilà je sais pas lequel des trois puis Laurent si vous souhaitez bien sûr lequel Vincent il en faut un pour commencer exactement sur l'évolution du mécénat de la semaine dernière il y a pas mal de choses à dire moi j'aurais envie d'inviter des parlementaires à venir monter des dossiers dans les associations et aller à la rencontre des entreprises donc les PME ce sera très bien puisque ce sera 20 000 euros mais je crois qu'au plus près des territoires il faut aider aussi à recréer de la confiance du lien entre les acteurs et peut-être réfléchir à un modèle unique entre le monde associatif de format alors même si je sais que c'est un peu contraire mais je pense qu'avec un modèle unique de dépôt d'appui de mécénat ça créera de la confiance et de la lisibilité surtout dans les actions que nous menons ça c'est la première chose la croissance à tout prix non la croissance à tout prix non pour autant aujourd'hui enfin nous on l'a vu en 5 ans on a doublé de taille et donc évidemment qu'il y a des problématiques particulières qui se posent parce qu'on est passé de 1200 bénévoles à 2500 bénévoles de 30 départements à 90 départements de 1 million à 1 million 6 de budget et donc on voit bien que le développement territorial n'est pas homothétique avec le développement des dons et de la générosité pourtant aujourd'hui de fait de cette notoriété qui se développe en tout cas dans notre champ et pour SNC d'autres acteurs associatifs viennent nous voir en disant est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble est-ce qu'on peut se poser de nouvelles questions alors si on parlait de croissance dans le monde de l'entreprise on parlait de croissance externe moi j'ai plutôt envie de dire est-ce qu'on va nouer des alliances dans les territoires avec des acteurs peut-être plus petits peut-être d'une autre nature peut-être des acteurs privés peut-être des plateformes peut-être enfin voilà il y a sûrement des questions de cette nature et qui décide pour la troisième question nous à SNC c'est 2500 bénévoles 2500 électeurs qui élisent tous les ans qui votent pour des orientations stratégiques qui votent tous les trois ans pour un renouvellement de conseil d'administration qui élit une gouvernance donc un conseil d'administration qui en son sein élit un bureau le fonctionnement normal le bureau qui se réunit une fois par mois et qui décide des investissements qui décide des choix opérationnels de l'association et puis un DG qui met en place c'est clair et simple Benjamin une réaction ? vous avez le micro là oui sur le mécénat écoutez c'est une arnaque très clairement c'est une arnaque ce que nous explique Bercy c'est le fait que tout ça sera compensé par le fait que les PME vont pouvoir faire du mécénat à hauteur de 10 000 euros ce que nous explique Bercy c'est que les entreprises auraient dit puisque c'est les grandes entreprises qui sont impactées par ce changement les grandes entreprises auraient dit que ça ne changerait rien à leur engagement ce qui est évidemment faux ce sera peut-être vrai un an mais dès la deuxième année on verra les effets moi j'ai calculé chez moi l'impact c'est 15% de mon budget donc ce que je vais dire à Bercy c'est qu'ils sont en train de nous couper les ailes et que chez moi ça peut être un plan social de 15% de mes effectifs c'est aussi clair que ça je pense que je suis assez frappé par une certaine forme d'apathie dans la réaction du monde associatif par rapport à ça ou j'allais dire une certaine forme même de gentillesse c'est à dire qu'on ne va pas au conflit on fait des grandes tribunes pour dire c'est pas bien mais on ne montre pas la réalité de l'impact que cette réforme va avoir sur nos actions de terrain donc moi je vous dis qu'on n'a pas dit notre dernier mot je donne rendez-vous à tout le monde le 2 décembre où très clairement ce qu'on est en train de faire c'est de se mobiliser entre associations pour prendre à partie le gouvernement en disant on ne peut pas dire tout et le contraire de tout dire allez-y les petits gars et en même temps faire en sorte de nous couper les financements et sur les emplois aidés et sur l'ISF et sur la taxe d'apprentissage pour ceux qui en bénéficient et maintenant sur le mécénat ce n'est pas possible de tenir ce double discours donc on va avoir une réaction on gagnera ou on ne gagnera pas peu importe mais à un moment l'idée c'est de dire écoutez on ne peut plus continuer comme ça à faire semblant ça c'est juste pas possible donc ça c'est le premier point le deuxième point sur la croissance non ça n'est évidemment pas une obligation du tout j'allais dire que c'est un choix dans le projet associatif nous on l'a fait parce que c'était l'envie profonde qu'on portait j'ai beaucoup de respect pour les associations plus petites qui font un travail de terrain extraordinaire et je ne cache pas que chez nous ça a été une vraie question y compris au sein de nos équipes on a eu des gens qui sont partis de article 1 parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans le projet associatif certains nous disant avant dans l'une ou l'autre des deux associations qui préexistaient on avait un lien plus direct avec les jeunes en particulier on gérait des binômes notamment de mentors et de jeunes qui étaient suivis et donc il y avait une relation directe avec les uns et avec les autres et là quand on a grandi on a un peu changé cette dimension je ne dirais pas qu'on s'est industrialisé c'est quand même pas ça mais en gros les mêmes personnes passent maintenant par des bénévoles qui eux-mêmes gèrent ces réseaux de bénéficiaires donc voilà on a changé un peu les jobs et c'est vrai que certains nous ont dit je ne suis pas venu dans l'associatif pour faire ça j'ai besoin de ce lien direct j'ai besoin de plus de proximité j'ai pas besoin qu'on grandisse très bien donc ça peut arriver et sur le dernier point sur le qui décide vous retrouverez j'imagine un peu de tout comme organisation dans les modèles associatifs article 1 je ne suis pas sûr qu'on soit les plus démocratiques pour être clair on est plutôt dans un modèle effectivement entrepreneurial la particularité c'est que c'est quand même pas deux dirigeants Boris et moi qui faisons toutes les décisions plus on grandit plus on est aussi dans une obligation qui est que le qui décide doit aussi s'accompagner du qui conseille ou comment on consulte c'est à dire que voilà les décisions que l'on prend maintenant sont plus importantes que les décisions qu'on prenait quand nous étions plus petits on a moins la part de risque possible aussi donc on passe quand même beaucoup de temps en consultation des équipes avec pareil il y a des équipes aussi de direction dans article 1 donc on passe beaucoup de temps à co-réfléchir aux décisions et on passe beaucoup de temps aussi en consultation extérieure que ce soit des chercheurs que ce soit des consultants que ce soit des personnalités qualifiées à qui on demande conseil appui réflexion avant de prendre nos décisions une réflexion si vous souhaitez pour peut-être répondre aux questions oui bien sûr donc pour l'aspect du mécénat bon chez nous on est comme on l'a expliqué tout à l'heure on est financé à 90% par notre activité économique et les 10% restants sont majoritairement des subventions d'aide à l'emploi donc le côté mécénat nous impacte peu après concernant la croissance bon on est agréablement content d'apprendre que chaque année on croit mais cette croissance elle est elle est ou elle s'arrête on a un nombre de lits qui est limité et on n'a pas vocation à organiser des mariages ou des week-ends d'intégration étudiant dans notre maison le week-end donc à partir de là et à partir du moment où on a envie de garder les valeurs du projet associatif on va avoir une croissance qui va s'arrêter mais à un niveau qui est convenable avec un taux d'occupation qui est plutôt élevé et sur le dernier aspect sur le côté de qui prend les décisions j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure au niveau des bénévoles au niveau du conseil de maison qui a été créé à côté du conseil d'administration j'ai parlé d'investissement sur les bénévoles et c'est vraiment investissement sur les bénévoles c'est à dire que on parle souvent de la jeunesse qui ne s'implique pas assez ou qui n'a pas les moyens de s'impliquer nous on leur donne on leur donne les moyens de s'impliquer c'est à dire quelque chose de tout simple mais on rembourse les frais de transport des jeunes ou des moins jeunes qui font les arrière-retours par exemple Paris, Chaumont et qui viennent s'engager à la maison de Courcelles et donc c'est vraiment un investissement pour nous et c'est vraiment important et donc on donne la possibilité à ces jeunes et ces moins jeunes à tout le monde et tous ceux qui veulent s'impliquer on leur donne la possibilité de s'impliquer et de prendre vraiment les décisions sur les perspectives d'évolution de la maison de Courcelles parfait c'est très clair est-ce que on a encore deux ou trois minutes est-ce que on a encore une ou deux questions je ne vois pas grand chose je pense qu'on a été extrêmement rapide attendez vous allez prendre juste un le micro est-ce que c'est possible de dire deux ou trois mots sur cette évolution du mécénat concrètement les mesures qui ont été prises pour ceux comme moi qui n'ont pas trop suivi pour l'instant ces évolutions en trois mots moi je vais parler des PME je vais surtout parler du fait qu'on peut reporter à demain le débat le débat parlementaire pour que des décisions différentes soient prises voilà c'est un peu comme l'huile de palme en fait je parlerai des PME donc les PME aujourd'hui si elles nous donnent 10 000 euros ils ont le droit à la déduction fiscale et on casse le plafond des 0,5% voilà le projet qui est voté qui est dans la navette actuellement c'est de passer à 20 000 l'an prochain donc c'est bien mais encore une fois je pense qu'il faut outiller la démarche sur les grands groupes je laisserai peut-être Benjamin mais voilà je pense que au-delà de l'argent parce qu'on en parle depuis ce matin il n'y a pas que l'argent dans le modèle socio-économique il y a des nécessités de complémentarité à tous les niveaux il y a des choses qui fonctionnent bien depuis des années moi quand je commence à entendre parler de plan social vous comprendrez que la solidarité nouvelle face au chômage j'y suis assez sensible quand je vois que l'emploi dans le monde associatif diminue je suis un peu inquiet voilà quand je vois que l'ISF l'an dernier quand je vois qu'on nous en remet une couche cette année quand je vois qu'on imagine faire évoluer tout ce qui touche l'élègue les donations aux assurances vie bref comme je le disais dans mon premier propos ça suffit on commence à être fatigué des compléments oui juste sur le alors effectivement il y a encore des discussions mais sur l'aspect voilà effectivement pour les PME possibilité de faire du mécénat jusqu'à 10 000 ou 20 000 euros et pour les entreprises ce qui est en débat ça fonctionne un peu comme l'amende Banco-Luche pour les particuliers c'est à dire que vous pouvez déduire de votre impôt une partie de ce que vous donnez l'idée qui circule et qui est pour l'instant dans le projet de loi c'est de dire pour les grandes entreprises qu'au delà de 2 millions cette dédiction serait impossible voilà et tout l'enjeu c'est qu'effectivement vous avez beaucoup de grandes entreprises qui font l'essentiel du mécénat qui évidemment vont se retrouver pas incité à donner plus de 2 millions pour donner un exemple concret la fondation EDF c'est 20 millions d'euros qui sont donnés sur le territoire ces 20 millions d'euros sont éligibles au mécénat demain ce qu'on dit au patron d'EDF c'est ton plafonnement il est à 2 millions donc après si tu donnes plus c'est de ta bonne volonté évidemment le patron d'EDF a dit ne vous en faites pas la main sur le coeur je continuerai à le faire qu'en sera-t-il dans deux ans le prochain dirigeant d'EDF aura-t-il envie de donner à fond perdu sur des sujets de solidarité sans réduction fiscale moi je suis convaincu du contraire je pense qu'il y aura évidemment un impact sinon Bercy ne l'aurait pas fait c'est assez simple et au-delà de ça qui est quand même effectivement très 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 concret je trouve que c'est dommage parce qu'on casse quand même une dynamique qui était en train de se mettre en place qui était effectivement aidée par l'Etat mais qui était d'inviter les entreprises à s'impliquer fortement dans ces actions de financement du tissu associatif bon là via du mécénat ils n'étaient pas forcément demandeurs de contrepartie si on leur dit demain vous donnez ce que vous voulez vous n'avez plus de contrepartie fiscale on risque d'avoir aussi des entreprises qui vont nous dire j'en veux pour mon argent j'en veux pour mon argent je continue à vous donner mais en échange l'assaut elle me donne quoi et là on sera bien embêté parce que ça changera évidemment le rapport de force et juste un point que j'ai oublié tout à l'heure mais on ne peut pas évidemment partir que sur des propos négatifs et donc il faut aussi faire une proposition qui pourrait être par exemple d'indexer les déductions fiscales en fonction de la durée parce qu'on le voit bien dans le monde associatif on a besoin de temps et pourquoi est-ce qu'une fondation un donateur qui donnerait dans la durée n'aurait pas des avantages fiscaux qui augmenterait ça peut être une piste à explorer Laurent peut-être la pendule tourne donc peut-être un petit mot de réaction puis après je vous inviterai à un petit mot de conclusion très rapide pour qu'on tienne les délais de cette table ronde juste quelques éléments de réaction on parle beaucoup de la mesure de l'impact des associations je pense qu'il faudrait regarder aussi évaluer les politiques publiques et ce type de politique publique qui se met en place et pas toujours mettre les associations à charge de la preuve par rapport au il y a un sujet de recherche que je trouverais passionnant à creuser c'est le modèle de gouvernance des associations et les choix qui sont faits en termes de modèle socio-économique on sait que il y a quand on est dans des logiques qui sont plutôt des logiques d'aide quand un groupe de bénévoles va appuyer à notre groupe on va plutôt être sur du financement public ou de la philanthropie mécénat etc et quand on est dans des logiques plutôt d'entraide on va plutôt avoir des ressources propres l'investissement bénévole ou du marché mais on voit bien que de plus en plus avec la participation des usagers les croisements qu'il peut y avoir ces modèles un peu idéal typique sont à approfondir et je pense que ce sera un beau sujet de recherche voilà sur la je ne vais pas rebondir sur les questions qui ont été posées sur la croissance mais je pense qu'on a beaucoup parlé de changement d'échelle effectivement ça peut être un choix mais n'oublions pas toutes ces petites associations dont on a parlé qui restent uniquement au niveau du bénévolat et qui peut-être leur changement d'échelle c'est de pouvoir avoir un ou deux salariés pour stabiliser leurs activités là aussi c'est un changement d'échelle qui est très différent mais qu'il faut avoir en tête merci Laurent comme vous le souhaitez Benjamin un petit mot de conclusion une minute deux trois mots clés on a deux minutes 50 ouais j'ai déjà pas mal parlé je crois voilà bref passez votre tour ok non un petit mot de conclusion je pense qu'on est effectivement à un tournant moi je crois et de plus en plus c'est pour ça que je suis un peu véhément dans mes propos peut-être mais à la logique du rapport de force c'est à dire que je pense que l'enjeu pour le monde associatif aujourd'hui c'est d'être capable de créer pas forcément des fusions mais en tout cas des alliances et de la solidarité entre les acteurs entre les gros et les petits les gros qui se font peut-être un peu porte-voix pour que les plus petits et l'écosystème puissent grandir en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire dans notre sujet de l'égalité des chances je crois que c'est vraiment comme ça que l'on se rend plus audible je crois que c'est vraiment comme ça qu'on se rend aussi plus indépendant parce qu'on a enfin moi je le ressens c'est mon vécu et c'est sûrement très subjectif on a encore quand même beaucoup dans la relation avec des partenaires publics ou privés j'allais dire des relations où certains acteurs privés font oeuvre de bienfaisance en nous aidant et puis certains acteurs publics distribuent un peu les financements de manière parcimonieuse on n'est pas encore forcément vu comme des pas partout en tout cas en tout cas pas nous comme des leviers d'action publique des gens sur lesquels on peut s'appuyer pour faire massivement changer la donne et ça je pense que ça changera à la mesure de notre capacité à nous acteurs associatifs de nous fédérer et de travailler sur des actions communes de manière plus importante Merci Anatole un dernier mot Oui un dernier mot j'aurais évidemment aimé parler davantage de notre pédagogie et de la mixité qui est vraiment un de nos enjeux majeurs et je pense qu'il est vraiment important qu'on soutienne les colonies vacances et qu'elles redeviennent un lieu de rencontre de publics qui sont aujourd'hui séparés par des organismes industriels et parce que la mixité c'est pas faire cohabiter artificiellement pendant 15 jours des jeunes en uniforme et aujourd'hui le constat qu'on peut faire c'est que et aujourd'hui le constat qu'on peut faire c'est qu'on a d'un côté une ségrégation territoriale et un délitement de la solidarité et de l'autre on a plein de petits acteurs comme les nôtres qui ont un vrai savoir-faire à qui on donne pas ou peu assez la parole et qui ont donc un savoir-faire qui savent faire s'engager les jeunes redynamiser des territoires et faire cohabiter des publics différents merci Vincent ce sera le dernier mot non moi j'ai envie de dire merci merci aux bénévoles qui sont engagés dans le monde associatif merci aux donateurs qui sont très chahutés actuellement mais il faut continuer et puis merci aux entreprises et aux collectivités qui s'engagent aux côtés du monde associatif et qui s'engagent parce que nous aussi on s'engage vis-à-vis d'elles pour l'intérêt général merci beaucoup merci pour tous ces échanges riches, fructueux qui ont ouvert plein d'autres questions pour la journée et pour les semaines qui viennent puisque ce qu'on vient de se dire là dépasse largement cette enceinte je vous merci encore à vous tous d'avoir accepté de venir témoigner d'apporter votre expertise votre expérience et vos connaissances sur ce sujet qui n'est évidemment pas épuisé je vous propose tout de suite une petite pause c'est ça une petite pause une dizaine de minutes une petite pause café qui vous attend dans le hall comme tout à l'heure et on se retrouve ici pour la deuxième table ronde sur les questions de coopération donc dans 10 minutes merci merci